bonjour à tous aujourd'hui présentation de mon armurie donc mise à jour parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo sur mon armurie et que beaucoup de personnes me demandent comment elle a évolué depuis deux ans voilà alors toujours au même endroit elle n'a pas bougé toujours avec le même principe la porte s'ouvre et la lumière fut voilà alors je vais me faire vous la présentation avec un petit laser comme ça au moins je ne gênerai pas et on va commencer par les éléments qui se trouvent dans la porte et qui sont à gauche donc que je vais faire c'est une présentation globale et après je ferai des petits zooms sur les différentes étagères sur les différents matériels que j'ai voilà alors à gauche j'ai une plaque que l'un ami m'a offert voilà donc je la laisse et je la garde précieusement ici après j'ai du paquet cadeau ça sert toujours pour envelopper des cadeaux le biquier pour le mother voilà j'ai les tiges de nettoyage des bourrages qui sont maintenues et rangées dans des petits cavaliers voilà et un canon de précision de la systema puisque je l'avais remplacé par un balistique voilà alors après qu'est ce que j'ai en réplique ça n'a pas vraiment énormément évolué j'ai toujours mon mother sr pro tactical custom donc avec la peinture je vous mettrai les liens dans la vidéo m80 ptw systema donc avec un rail daniel défense on se pousse ensuite mon bloc 19 kg works custom donc j'ai remplacé quelques pièces pas vraiment custom mais dans le sens où vous voulez regarder voilà un petit colt 25 je crois je sais plus le nom bref une petite un petit vous dit voilà qui m'a coûté 10 euros et qui tire quand même une bonne distance et une bonne porte et un couteau que on m'a offert donc c'est un couteau miniature de rambo voilà ensuite nous retrouvons l'étagère des chargeurs donc on verra par la suite qu'est ce qu'il ya comme chargeur ensuite l'étagère des équipements on va dire donc avec plein de choses on verra en bas j'ai tout j'ai mon casque ensuite j'ai toujours mes deux petites tirettes fin mais deux petits présentoirs voilà de supermarché donc un côté il ya des piles et de l'autre il ya une connerie j'avais acheté des 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 stylos pour faire pour dessiner sur la peau faire des conneries que je n'ai toujours pas utilisé en soi voilà sur la droite il y a une multitude d'or dans tout en haut il ya tout ce que je ne sers pas ou très peu notamment avec des pièces de rechange comme un cylindre ou tel non je vous le dirai après plutôt on est composé ensuite j'ai les tâches caméra donc tout ce qui est caméra voilà j'ai mon corps donc très sécurisé il ya la clé dessus voilà j'ai toujours mon compartiment pour ranger les bouteilles de gaz voilà ensuite j'ai aussi un étage tout ce qui est chargeur de batterie et tout en bas ce sont l'endroit où je mets les billes voilà tout en bas il ya toujours ma trappe avec quelques conneries nous allons faire un petit zoom dessus alors voilà ce qu'il y a dans le compartiment eau c'est tout ce qui ne me sert à rien ou du moins que je vais pas tarder à me séparer notamment une grenade tornado dont je n'ai pas l'utilité peu en cqb fin j'ai pas l'utilité et un grenade réservoir de gaz moi j'ai aussi un cylindre systema et des poches notamment avec tous les petits bricolage que je fais ou les pièces que je garde voilà tout ce qui est les choses en cours là c'était lors ce que j'ai modifié mon map donc tous les restes de couture voilà enfin j'ai rempli de deux conneries de pièces de rechange de tissus de fils de clip des trucs à la con voilà voici l'étage inférieur avec tout ce qui est caméra donc j'ai une socco que je n'ai pas encore utilisé pour faire des vidéos mais je suis en train de faire un bricolage donc pour rien vous cacher c'est pour faire des parties de nuit donc voilà et la modifier en vision nocturne voilà ensuite j'ai ma trousse de gopro donc pour filmer toute une journée donc notamment avec des batteries de rechange carte mémoire tout ce qui va avec tout ce qui va pour la gopro un mini trépied et une poche d'accessoires de clip gopro de trucs à la con gopro enfin voilà tout ce qui va pour la gopro c'était l'étage caméra donc juste en bas on va tourner comme si juste ici j'ai mon coffre fort avec tout ce qui est personnel donc voilà c'est confidentiel ce qu'il ya à l'intérieur voilà maintenant nous allons faire un zoom sur tout ce qui est réplique donc c'est mon mother sr pro tactical custom fait avec une peinture custom voilà qui est fou l'origine voilà ma systema dont je joue tout le temps avec ou des fois j'arrive chez moi je tire avec voilà j'ai voilà glock 19 kg ensuite j'ai un couteau donc c'est une réplique du couteau de rambo voilà voilà et un colt 25 je crois une petite merdouille j'ai toujours mon lance-ronade maison que je n'utilise jamais mais je le garde parce que c'est vrai quelque chose de sentimental j'enlève le laser que j'ai dit voilà pour tout ce qui est réplique à l'étage sous le coffre donc là où il y a ma petite tirette c'est mon petit tiroir secret ou ma cachette où je range tout ce qui est bouteille de gaz donc j'ai du gas walter du de l'extrême blue back un fond voilà et de l'ultraire aussi enfin voilà là je j'entrepose tout ce qui est gaz comme ça là c'est à l'abri du du soleil de température c'est une température constante et c'est bien conservé voilà alors maintenant nous allons attaquer la présentation des étagères ou en tout cas des équipements qu'il y a sur ces étagères alors la première étagère ou cette partie c'est tout ce qui est chargeur alors en chargeur j'ai le chargeur d'origine de la systema plus cinq chargeurs de type et mag de la marque van arras pour la systema ensuite j'ai trois bibi loader donc que j'utilise et que j'amène toujours parce que s'il y en a un qui casse et baisser la merde pour remplir les chargeurs ensuite j'ai un mini chargeur de mp5 que je vais utiliser pour faire un bricolage ou du moins que je vais employer pour mes jeunes enfin voilà pour bricoler j'ai aimé deux chargeurs de glock 19 et mais quatre chargeurs de mother sr pro tactical voilà ensuite qu'est ce que j'ai j'ai des batteries donc voyez c'est marqué c'est une étiquette batterie lipo en 7,4 volts voilà ensuite là c'est une boîte vide mais c'était la boîte de mascot cam fin du bref c'est un truc que je vais jeter dans pas très longtemps ensuite j'ai ma boîte avec tous les outils fin tout ce que je prends en partie donc notamment notamment tournevis chiffon pour la buée petit dragon cartouche de co2 mais j'ai pas de co2 mais ça peut dépanner voilà ça sert à rien multiprise ou multi connectique enfin je sais pas comment on appelle ça une multi multi embout voilà pour charger les différents types de batteries ça peut toujours servir et une boîte avec des piles serres 123 tout ça je mets ici nous passons maintenant à l'étage du dessous donc dessous c'est tout ce qui est équipement ou protection oculaire voilà moi il ya un peu de tout y'a pas donc on commence d'abord par les bolets tactical x800 c'est le masque que je ne me sert plus donc je vais me séparer sûrement ensuite j'ai mais alors c'est la pochette suisse ans mais il ya les esss des fins les lunettes ess que j'utilise en partie qui sont je trouve les pour le moment les meilleures lunettes que j'ai pu utiliser donc je n'utilise plus le masque parce que c'est trop contraignant avec le casque voilà ensuite j'ai des lunettes 3d que j'utilise pour aller au cinéma voilà très intéressant j'ai deux lampes torches donc ma première c'est ma phoenix ta 20 qui a coûté assez cher à l'époque donc dans les 80 euros mais je crois si je me souviens bien et une lampe alors c'est censé être de l'infrarouge mais c'est une grosse arnaque c'est un truc que j'ai payé genre 5 dollars et ça fait une grosse lumière rouge je rappelle que l'infrarouge c'est censé être invisible à l'oeil nu donc je pense il ya un défaut donc il faut que je trouve une lampe infrarouge ensuite j'ai mon switch des portées pour la ta 20 j'ai mon porte chargeur de ceinture pour mes deux chargeurs pa et le holster cqc black pour la ceinture aussi mes outils pour démonter tout ce qui est cylindre de la système a ou la crosse ou voilà voilà des outils très spécifiques même pour les m4 voilà et pour les cylindres voilà donc je crois qu'on a fait le tour des étagères en bas qu'est ce que nous avons j'ai tout simplement mon casque donc voilà mon casque avec tout l'équipement qu'il ya dessus le ms 2000 des villas et bref les trucs à la con voilà quand je ferai sa présentation complète quand il sera fini ou son custom sera fini et ensuite ici j'ai un premier présentoir pour mettre des piles donc là je mets tout ce qui est pile pour holographique ou pour le laser voilà des trucs à la con je précise que des piles ces petites piles de merde ça n'avait acheté pas sans ça a valu cinq euros sur amazon bref ça a été dérisoire et là un truc à la con pour faire le con en soirée que je n'ai toujours pas utilisé voilà donc ça n'a vraiment aucun rapport en airsoft pour l'airsoft ensuite tout en bas j'ai mon petit présentoir voilà avec un petit fermoir en plastique où j'ai entreposé plus ou moins de conneries notamment des castagnettes voilà des grenades maison une la une balle que j'avais trouvé fin bref des conneries voilà c'est le genre d'endroit où je vais jamais donc nous passons à l'étage côté droit de mon armurie donc tout ce qui est en bas donc là je fin j'ai clair parce que c'est pas très lumineux donc j'espère qu'on y verra donc j'ai rangé tout ce qui est chargeur chargeur avec les fils et toutes les conneries et j'ai tout répertorié par exemple voyez j'ai mis des petites étiquettes parce que tellement de chargeurs à la con voilà ça c'est le chargeur ou la prc 152 donc pour la radio en gros pas j'ai chargeur pour les piles les chargeurs pour le fin bref c'est en la merde on se retrouve avec une multitude de câbles à la con surtout que pour un chargeur par exemple il ya le chargeur pour la voiture le chargeur pour le fin et des trucs qu'on s'en sert jamais mais qu'on reçoit voilà et tout en bas j'ai là tout ce qui est billes donc j'ai mon petit bidon de billes qui est vide mais que je ne suis pas servi depuis longtemps des billes pour mon style des 30 et 0,36 grammes donc hop et un sachet de billes toujours les mêmes se trouve ce des très bonnes billes voilà voilà et un tout petit sachet de billes en boîte de la 0,20 les trucs qu'on reçoit dans les paquets la finirait les trucs de répit voilà bon je crois que j'ai fait le tour de mon armurie je pense à une présentation qui va être assez long qui a été qui a été assez longue et et voilà j'espère que ça vous aura plus j'essaie de vous mettre un maximum de liens de tous mes équipements de ce que j'ai pu faire la présentation de ce que j'ai pu présenter de ce que j'ai pu bricoler je vais essayer de vous mettre tout ça dans la description et sinon j'espère que cette vidéo de présentation d'armurie vous aura plu je vous dis à très bientôt et et voilà à très bientôt moi